salut les furieux ben je suis très content mais vraiment aujourd'hui très très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo je vous présente le produit avant parce qu'avant j'ai un invité surprise on est ici en direct pour vous mais on est en direct de mon terrain FFAM d'aéromodélisme et il y a quelqu'un que vous connaissez allez viens là on est réunis pour une fois c'est génial vraiment là on s'éclate il fait beau il fait super beau alors aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui parce on est quand même là pour bosser un petit peu présenter un nouveau produit on va essayer de vous présenter la dernière nouveauté de chez IMAX le Babyhawk Air Pro 4 pouces parce qu'il y a déjà une version en 2 pouces et demi il y a une version Air en 3 pouces et là c'est la version 4 pouces avec laquelle on va essayer de s'amuser tu vas peut-être essayer de piloter en FPV aujourd'hui on va surtout essayer de le perdre oui oui bon d'accord bon oui bah ça on va en reparler un petit peu mais c'est lui qui va piloter oui je vais regarder donc on va s'amuser un petit peu avec ça donc la vidéo comme d'habitude je vais vous présenter donc dans un premier temps le unboxing que j'ai fait il y a quelques jours quand la machine est arrivée revue technique le tout ce qui va être bêta bêta flight j'ai du mal aujourd'hui un peu picolé hier voilà donc on a un peu mal au crâne ce matin mais ça va un bon pied bon pied bon oeil donc bêta flight et ensuite on terminera par la vidéo qu'on va prendre tout de suite en vol je pense que c'est un bon programme on vous glissera peut-être quelques petites images des vols d'OJF avec ces énormes machines qui nous a ramené on va faire un medley un petit truc comme ça ça va bien se passer voilà allez on vous retrouve tout de suite pour le unboxing allez voilà le facteur vient de passer bon ça fait une dizaine de minutes environ donc je vais ouvrir avec vous cette petite boîte oui c'est pas bien bien grand comme d'hab un packaging assez simpliste une sac plastique on n'a pas la couleur orange sur celui ci on a un transfert qui s'est fait par colissimo donc c'est arrivé à roissy ensuite c'est rebadgé colissimo allez on ouvre ça parce que c'est vraiment ce qui va nous intéresser hop allez c'est parti on fait ça en direct avec vous parce que je sais vraiment pas ce qu'il y a dedans et dans la boîte il y a une boîte et voici donc le imax babyhawk air pro et en version en version 4 pouces donc il existait déjà en version 2 pouces et demi donc la version air pro on la reconnaît à sa canopie rouge et on va être regarder ce qui a l'intérieur alors une petite bande pour assurer la fermeture du colis c'est joli on s'en fout un peu et on va ouvrir et voilà alors comme d'hab une mousse dure qui garantit donc comme toujours chez imax une bonne intégrité du colis alors qu'est ce qu'il ya à l'intérieur alors on retrouve ça ressemble un petit peu ce qu'on a vu dernièrement sur le sur le buzz donc la notice ici de la petite calyx qui est à l'intérieur qu'on verra plus en détail des petits autocollants imax et tap notice alors notice toujours assez détaillé chez ilax notice en anglais donc ça je vais la lire en détail celle ci parce que si vous avez regardé la vidéo du buzz j'avais eu quelques soucis parce que j'avais pas lu la j'avais pas lu la la notice donc je regarderai ça en détail alors voyons ce qu'il ya dans le colis maintenant alors première chose et ça c'est vraiment bien on a une batterie une batterie 4s en 850 milliampères bon j'essaierai pour voir un petit peu ce que ça donne j'en ai commandé d'autres qui qui arrive donc c'est du 850 en attendant moi j'ai du 650 en 4s pour les essais ça ira bien en tout cas ici vous pouvez voler dès le départ avec la batterie fournie un petit sac de sperre alors ça c'est bien un petit écran pour les hélices des petits straps des petits dumper des écrous des vis bref il ya de quoi faire ainsi si si vous perdez si vous perdez des choses ou si vous abîmez un petit peu de visserie ça c'est toujours c'est toujours agréable ensuite oula oula des hélices des hélices en voiture on voit là une deux trois quatre cinq six six hélices et de l'autre côté une deux trois et trois six hélices ça nous fait 12 à 3 x 4 12 3 jeu d'hélice pour l'appareil j'ai pas encore regardé ce que c'est c'est de la c'est de la vanne je vous dirai ça après quand je regardais les spécifications parce que vraiment je reçois le truc je le découvre comme vous je sais pas du tout ce qu'il ya dedans et voilà l'appareil ah oui effectivement je vous montrerai après je vous ferai la comparaison avec le 3 pouces il est sensiblement sensiblement plus grand et puis voilà il va embarquer des des batteries beaucoup plus grosses on verra tout ça dans la dans la revue technique on remarque au passage le look qui ressemble beaucoup au air pro 3 pardon 2,5 pouces d'ailleurs au passage vous reconnaissez peut-être la canopie c'est exactement la même donc là elle a l'air un petit peu sous dimensionné mais bon ça lui donne un look coccinelle qui est assez sympa et puis ce qui permettra comme ça de récupérer facilement une canopie si si on la casse par contre moi ce que je remarque tout de suite c'est le tilt énorme de la cam mais bon visiblement on peut on peut régler oui oui c'est bon on pourra le baisser un petit peu parce que sinon là c'est du vol c'est du vol vertical alors qu'est ce qu'on a d'autre ah bah oui oui voilà ça c'est pas mal on a ici une paire de bras en fait voyez que les bras vont par deux voilà donc ici on a un petit peu de change alors comme sur le buzz vraiment une belle qualité de une belle qualité de carbone et puis cette petite sérigraphie en rouge moi que je trouve vraiment sympathique on retrouve un petit peu les couleurs du buzz voilà pour le contenu du paquet et ben moi je pense qu'on va pouvoir regarder un petit peu les spécifications techniques je regarde ça plus en détail et puis je retrouve pour faire le tour de la bestiole et vous dire un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et puis les petites modifications qu'on peut faire est ce que je laisserai ça comme ça bon on regarde ça juste après allez on y va voilà on va s'intéresser maintenant un petit peu plus à l'aspect à l'aspect technique de ce petit bébé au que pro 4 4 pouces alors avant toute chose c'est une machine qu'il faut impérativement prendre en bnf pourquoi en bnf parce que le récepteur pour je sais pas moi peut-être 7 ou 8 euros de plus le récepteur est installé il n'y a vraiment pas à s'embêter et ça va être utilisable quasiment en sortie de boîte on est vraiment dans l'esprit dix max c'est à dire faire des machines prêts à être utilisés déjà réglé et là avec le récepteur à l'intérieur c'est vraiment c'est vraiment formidable alors par rapport à l'ouverture tout à l'heure vous avez vu qu'il ya quelques petites modifications qui ont été faits l'appareil à voler hier je vous mettrai à la fin quelques quelques images jf était d'ailleurs au terrain avec moi hier on a fait voler tout ça ensemble c'était vraiment sympa ça vole super cette cette petite cette petite machine donc voyez j'ai déjà passé quelques colis etc mais on en parlera on en parlera ensuite alors cette machine les données techniques on peut retenir c'est tout d'abord sa taille sa taille on a un appareil ici qui fait 160 mm c'est bien donc un quatre pouces c'est déjà sympa franchement cette taille là moi j'aime beaucoup ça permet de voler dans des petits espaces et puis avoir une puissance une puissance assez assez conséquente alors ce cet appareil est motorisé ici par des moteurs imax rs donc racine spec c'est à dire ici on a quand même quelque chose d'assez d'assez puissants donc des rs 16 06 en 3300 kv et on a ici une stack qui est installée à l'intérieur voyez il ya pas mal de place et surtout elle est extrêmement visible à travers la canopie transparente on aura notamment accès au vtx très facilement on verra l'écran ici attendez je vais vous brancher ça va brailler un peu parce que j'ai pas branché la radio et voyez ici on a donc accès j'enlève parce que c'est infernal on a accès directement à l'écran du vtx donc on voit tout de suite la fréquence la puissance à laquelle on se situe il ya vraiment aucun souci donc l'appareil est basé sur une stack judy qui est accessible pour y avoir accès c'est tout simple on a juste une petite vis à retirer ici on desserre les deux vis de la caméra et on soulève on fait basculer le capot comme le capot de la bagnole il ya une petite photo là vous voyez ça donne ça donne ça et on a accès au vtx on a accès au récepteur donc c'est la première chose que vous allez le faire vous allez faire soulever le capot appuyer sur le bouton du récepteur et binder votre votre appareil ensuite vous le refermez il n'y aura plus rien d'autre à faire une fois qu'il est bindé vous pouvez mettre quelques petits colliers comme ça mais honnêtement même sans ça bon j'ai juste préféré séparer ici voyez l'antenne du rx de l'antenne du vtx j'assuré par deux petits colliers mais même sans les petits colliers ils viennent pas dans les hélices il n'y a pas de ça doit ça doit voler sans mais bon je suis un petit peu un petit peu maniaque à ce niveau là alors là la stack parlant un petit peu de la stack ici donc de l'électronique à l'intérieur de la machine c'est une stack imax qui est une mini magnum f4 enfin mini magnum 3 de type de type f4 alors qu'est ce qu'on trouve dedans tout d'abord une carte une carte de vol ici qui est vous connaissez peut-être c'est la matec f405 c'est pas tout à fait celle de la mamba mais bon je pense qu'elle doit elle doit s'en rapprocher donc une f405 matec avec une particularité vous le verrez tout à l'heure sous betaflight elle a 5 uart disponibles d'ailleurs on en utilisera ici 3 3 uart un uart pour le récepteur un uart pour le smart audio du vtx et une nouveauté ici un uart pour le contrôle de la caméra je vous en parle après avec la caméra donc 5 uart dispo donc il vous en restera deux ensuite si vous voulez faire de la télémétrie ou autre on a deux petites deux petites led qui sont qui sont jolies moi j'aime bien les trucs qui clignotent à l'arrière qui sont programmables les essais ici sont des essais donc de la stack mini magnum 3 c'est du 35 ampères alors c'est c'est du ça tourne en des shots 1200 en bl li 32 donc voyez on n'est pas sûr de là sur du bas de gamme au niveau des essais on a vraiment de on a vraiment de la nouveauté d'ailleurs la carte tourne sous betaflight 4 donc on a on a vraiment les derniers les derniers firmwares au niveau de de cette de cette 4 de cette carte pardon donc on a un petit peu pour pour l'électronique pour la stack le vtx alors le vtx ici c'est un vtx alors il n'a que deux puissances 25 et 200 milliwatts mais 200 milliwatts c'est c'est tout à fait suffisant il arrive en il arrive bloqué en version europe c'est à dire ulbt c'est à dire bloqué en 25 milliwatts donc il ya une petite il ya une petite manip en appuyant sur alors est ce qu'on va le voir ici voyons à travers la canopy il ya un petit bouton ici soit vous y accédez par un tournevis par le petit trou là soit vous en profitez pour faire la manip au moment où bindé quand le capot est ouvert donc on appuie là dessus pour déloquer le vtx et le faire passer lui donner la possibilité d'aller jusqu'à 200 milliwatts sinon il est bloqué il est bloqué en version europe donc 25 milliwatts et vous n'avez pas toutes les fréquences si vous voulez récupérer toutes les fréquences si vous voulez 200 milliwatts de puissance faut le déloquer pour le déloquer on appuie dessus et on branche la batterie et vous allez voir alors apparaître sur l'écran un petit u qui signifie unlock si vous recommencez la manip vous allez voir un petit l apparaître c'est dire lock tout simplement bloqué donc vous débloquer et ensuite ça c'est réglé vous faites tous les réglages sur votre osd avec le le smart le smart audio au passage le petit connecteur d'ailleurs on voit très bien le petit connecteur de la de l'antenne est un connecteur mmcx donc si ensuite vous voulez changer et mettre une autre antenne que cette cette antenne là passer une antenne une antenne polarisée il n'y a pas de souci en celle ci est c'est une linéaire donc vous pourrez ensuite changer si vraiment vous avez envie d'aller d'aller un petit peu plus loin le récepteur j'en ai pas parlé tout à l'heure le récepteur intégré donc étant fr sky et il est compatible d8 alors ça c'est intéressant c'est vrai que c'est peut-être un petit peu moins que le d16 par contre l'avantage du d8 c'est qu'il n'y aura pas de version europe et de version fcc vous achetez ça que vous ayez une radio en fcc ou en eu lbt ça fonctionnera vu que vous allez binder ça en d8 la cam la cam fpv alors si on regarde vous voyez la marque de la cam fpv elle est elle est marquée ici on dit brandé en anglais si on veut faire de l'anglicisme imax en fait ils ont juste mis le nom imax mais c'est une cad x s 1 donc c'est c'est vraiment une radio sympa et ce qui est intéressant ici c'est que cette radio va être reliée via un urt à la carte de vol ce qui va vous permettre de contrôler les paramètres de la radio les paramètres de la caméra pardon avec avec votre radio alors comment on va faire c'est assez simple vous allez donc vous brancher et donc évidemment radio connecté et ici vous allez mettre gaz au milieu et vous allez tout simplement aller sur la gauche et là vous allez rentrer dans un menu je vous mets le menu ici regardez on rentre dans le menu et dans ce menu on va tout simplement naviguer en montant et descendant avec le stick droit et en validant avec le stick gauche et vous allez donc pouvoir envoyer ici contrôler tous les aspects de la caméra de la brillance couleur noir et blanc shutter tout ce que vous voulez franchement j'y connais pas grand chose l'estouard en automatique moi j'ai laissé tel quel vu ça fonctionnait bien enfin quand il va y avoir un petit peu de nuages etc je pense que j'y toucherai ou en fin de journée ça peut être intéressant de modifier les paramètres de la caméra alors encore deux petits points à aborder vous avez vu dans l'unboxing je vous ai montré les hélices et je vous ai dit voilà voilà il ya douze hélices ce qui va nous faire trois jeux d'hélices trois fois quatre douze en fait c'était de ligne aussi je m'en suis aperçu ce matin finalement alors que j'ai volé hier je me suis rendu compte et bien qu'il y avait deux des hélices de deux types différents c'est à dire ces hélices ici sont des cimitards tiens au passage allez je vais faire mon prof vous savez ce que ça veut dire cimitard en anglais ça veut dire cimeter pour ceux qui font du jeu type world of warcraft ou ou autre un cimeter c'est ça regardez voyez la ressemblance entre ça et ça c'est une espèce d'épée de une espèce d'épée de de combat donc ça les hélices tiennent leur nom de là alors ces hélices c'est du 4 pouces avec 4 pouces tripal et au niveau du pas on a deux types d'hélices je vous mets une petite photo on les reconnaît alors c'est pas écrit sur le bord de l'hélice mais c'est écrit au niveau de au niveau du trou de l'axe et on a des hélices en pas 2,4 sont celle ci et on a les hélices avec un pas plus important c'est celle ci en 2,8 donc en fonction de l'utilisation que vous voulez faire vous aurez un petit peu plus de puissance un petit peu plus de consommation avec ces 2,8 et moi hier j'ai volé tout simplement avec trois hélices en 2,4 et une hélice en 2,8 bon je suis rendu compte de rien de toute façon la carte de vol compense tout ça donc voilà pour les hélices les hélices elles sont juste parfaites c'est pas la peine de changer la consommation est bonne oui d'ailleurs à propos des hélices un petit un petit truc vous allez voir dans le vol après il y a quelques petites interférences mais je vous le noterai et je comprenais pas à quoi c'était dû et j'ai compris regardez ici l'état du strap c'est faire un gros plan là dessus mais tout simplement le strap est beaucoup trop grand ici je sais pas ce qu'ils ont foutu chez imax c'est à dire qu'ici avec cette lipo dont je vous parle après qui est relativement grande mais regardez le strap dépasse complètement et moi je l'avais laissé comme ça et les hélices ben tout simplement en vol évidemment ont commencé à entailler le strap et à chaque fois que ça tapait dessus je sais pas ce qu'il y a dans ce strap il y a du carbone du kevlar mais en tout cas ça faisait des interférences donc c'est un peu gênant alors donc les vols d'après j'ai fait ça j'ai bien bloqué à l'intérieur voilà là dessous mais ça je vais devoir le changer ou le couper je sais pas mais enfin c'est dommage quand même de couper la marque la marque imax sur le sur le strap donc ça c'est vraiment un truc ça ça m'agace ça j'aime pas ça le strap est trop long c'est vraiment le seul reproche que je fais à ce petit bijou alors c'est vrai je suis bon on va me reprocher de pas être très très partiel parce que j'adore la marque imax c'est mon quatrième imax et je prends mon pied en vol avec ces ces bestioles qui sont qui sont vraiment très très bien réglé c'est le réglage qui fait vraiment le secret de chez de chez imax c'est à dire que quand ils vous donnent la machine n'y a pas à galérer tout est réglé vous rentrez juste vos rates à l'intérieur et puis si les rates ça vous fait peur va toucher à rien voler comme ça moi je j'augmente un petit peu les rates pour que ce soit plus violent mais vous pouvez voler vous pouvez te voler tel quel dernière chose allez on termine l'aspect technique là dessus et ça c'est vraiment bien c'est que l'appareil est donné est arrive avec une batterie directement une 4s 850 milliampères pareil qui est marqué imax mais quand on la regarde bien quand elle ressemble quand même beaucoup au 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 GNB mais je crois pas que ce soit de la GNB au niveau de la au niveau de l'équilibrage c'est pas aussi aussi carré que GNB GNB vous branchez sur votre chargeur les quatre cellules sont parfaitement équilibrées bouche pas d'un iota là c'est bien ça a l'air bien au niveau la puissance c'est pas mal elle chauffe pas trop pour l'instant j'excelle là donc j'ai pas pu faire donc je vole je recharge parce que j'en ai d'autres en 4s mais un peu plus petit des 650 le souci c'est qu'avec ce foutu strap et ben elles étaient trop petites et puis le strap j'arrivais pas à attacher la batterie et puis pour démonter le strap c'est tout un bazar parce qu'il va falloir retirer ici cette petite plaque de carbone pour démonter il ya que quatre vis à retirer mais bon j'avais pas envie de mon kikini avec ça je ferai ça un petit peu plus tard mais je voudrais bien garder un strap imax la classe quand même voilà donc voilà un petit peu pour l'aspect l'aspect technique des choses on a vu les hélices on a vu un petit peu le réglage de la caméra via l'osd et la radio il nous reste à voir juste quelques petits détails sur betaflight je vous montre betaflight après comme ça on va regarder justement comment est branché l'uart sur le réglage de la caméra parce que ça pourrait être utile par la suite de savoir comment faire et puis on regarde un petit peu les réglages vite fait allez dans trois minutes on est en vol on y va on se dépêche betaflight et ensuite on part en vol je vous mettrai également quelques petites images de la de la journée d'hier qui a vraiment été fantastique au terrain avec jf c'était le pied on a volé tous les deux lui avec ses drones à loisirs prise de vue donc j'ai essayé ces énormes engins c'était fantastique et lui je l'ai fait voler avec les racers c'était fantastique aussi voilà donc betaflight la vidéo de vol ensuite et puis merci à tous de nous suivre merci à tous de nous soutenir je vous redis encore d'utiliser nos liens les liens qui sont en description comme d'habitude je vous mets tous les liens en dessous les hélices les batteries l'appareil enfin tout le tout team n'hésitez pas à utiliser ces liens pour soutenir la chaîne et puis merci merci d'être là merci à jf d'être un partenaire aussi sympa et puis et puis voilà puis il faut que ça dure portez vous bien amusez vous bien volez bien puis profitez de la fin des vacances de la fin des beaux jours parce que ça va pas durer les gars allez salut voilà on se retrouve maintenant sur l'ordi on va passer sur betaflight alors on va lancer betaflight sur ce modèle là il est parfaitement compatible avec la version 10.5.1 dispo de betaflight voyez je n'ai pas installé la 10.5.0 et non plus la 10.5.1 il va vraiment falloir que je m'y mette allez on connecte notre petit baby hawk air pro quatre pouces alors est-ce que c'est connecté ça les reconnecter j'ai juste voilà j'ai pas entendu le son c'est pas grave voilà donc on est connecté on vérifie c'est bon il est bien connecté il bouge on va commencer tout d'abord par les ports alors voyez ça c'est vraiment intéressant ici on a une deux trois quatre cinq UART dispo on va nous en utiliser aujourd'hui trois tout d'abord l'URT2 est utilisé pour le récepteur le récepteur utilisé en D8 ensuite vous voyez que les deux UART4 et 5 sont utilisés la première ici l'URT5 par le smart audio et petite nouveauté ici l'URT4 est branché d'usine branché directement et on utilise ici l'option Runcam alors c'est une technologie développée par Runcam qui sera de plus en plus utilisée maintenant qui va vous permettre à partir de la radio de contrôler les paramètres caméra donc on n'a plus à s'embêter vous savez à brancher à sortir le petit fil mettre la petite télécommande c'est un peu galère là directement dans les lunettes et en vol vous posez vous changez vos paramètres de caméra et hop ça repart direct c'est vraiment génial à utiliser vous verrez ça ensuite configuration alors c'est simple là je n'ai je crois touché à rien on est d'origine en des shots 600 avec des gaz minimum à 4 et demi pour cent le quad c'est un quad en x voyez qu'au niveau ici du cpu on est à 8k 8k avec une charge cpu utilisée 13 14 c'est donc il n'y a pas de soucis ça passe bien on est sur du bnf avec un récepteur en esbus voilà ensuite les paramètres du beeper ou habituellement je coche tout mais si tout n'est pas coché je les laisse comme ça et vraiment j'ai touché je n'ai touché à rien anti gravity et air mode sont activés l'osd aussi on a on aura le rssi directement avec ce récepteur donc là c'est pareil pour le rssi il y aura s'occuper de rien alimentation et batterie j'ai touché à rien donc premier avertissement à 3,4 avertissement continu à 3,3 volts par par cellule les pieds des alors là c'est rapide parce que les pays des sont déjà réglés on s'embête rien les filtres etc tout est tout est réglé ou plus si je m'aperçois je suis sur profil 2 c'est pour ça que ce matin bien je vais repasser en profil je l'avais bougé je sais pas pourquoi enfin peu importe moi j'ai juste modifié ici les super rate c'est à dire que moi j'aime bien voler avec une vitesse de rotation moi qui me correspond c'est à dire entre 1000 et 1100 degrés par seconde un tout petit peu d'expo à 0 10 mais vous pouvez en mettre beaucoup plus là c'est vraiment comme vous le sentez faut tester quittez pas tester là dessus vous ne risquez rien à toucher ça voyez c'est un peu plus violent un peu moins violent si vous augmentez les valeurs ici ça va devenir plus rapide si vous augmentez les valeurs là au niveau du haut niveau des neutres ce sera plus ce sera plus doux donc jouer un petit peu là dessus puis voyez ce qui vous plaît au niveau des réglages de filtres c'est simple comme je n'y connais strictement rien je ne touche strictement à rien donc voilà c'est le c'est le plus profil max de base le récepteur si j'ai pas branché la batterie donc on verra pas au passage juste le canal rssi est prévu sur l'ox 5 c'est à dire 5 plus 4 c'est à dire sur le channel 9 les modes sont déjà plus ou moins pré réglé vous adaptez vos modes moi je n'ai pas mis grand chose voyez un armement l'horizon le beeper et l'anti-tortel je verrai après ce que je rajouterai il n'y avait vraiment rien à mettre moteur on n'a rien à dire osd voilà vous adaptez vous mettez ce que vous avez envie de voir sur l'écran le bandeau led est déjà programmé il y a de l'aide tout est déjà programmé voyez il ya vraiment vraiment rien à faire sur betaflight vous réglez comme j'ai réglé là et c'est prêt à voler voilà prêt à voler c'est bon on va y aller voler allez on se retrouve au terrain maintenant avec avec jf on va le tous voler allez salut on 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 Il fait super bon ! Alors aujourd'hui, la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'on est quand même là pour... Ah celle-là, je la note, c'est un racer suisse ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ... 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